bonjour à tous et bienvenue sur dust and trip si t'arrives sur cette vidéo aujourd'hui c'est que tu sais très bien de quoi on va parler et oui aujourd'hui on parle de rasoir est ce que tu savais que le rasoir avait été inventé au danemark au 13e siècle non ça tombe bien parce qu'en fait on s'en branle bon par contre faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma barbe là bon ça va d'accord j'arrête on commence vraiment non aujourd'hui on va parler station de charge solaire peu importe comment tu appelles ça je pense que tu vois ce dont je parle et on va parler d'une marque en particulier que tu connais certainement il s'agit d'Ecoflow reste bien attentif si tu n'es pas encore équipé ça va être le moment car je t'ai négocié un petit code promo chez la caméra embarquée.fr mais on en reparle plus tard je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée j'ai payé moi même ma record comme tout le monde et puis de façon c'est pas avec mes 700 abonnés que Ecoflow va me filer une batterie mais le gros avantage c'est qu'au moins je peux te donner mon avis objectif avec ce que j'aime et ce que j'aime pas alors je vais pas faire une présentation de toutes les batteries en particulier ni de la mienne non plus je souhaite rester généraliste parce que ça va être à toi de choisir ton Ecoflow en fonction de ton utilisation mais on va rester dans le domaine qui nous intéresse c'est à dire le bivouac et la van life alors tu vas certainement me demander pourquoi j'ai choisi Ecoflow mais en fait j'étais en train de naviguer sur mon site préféré comme tous les jours non l'autre site préféré pardon et là je suis tombé sur la fiche produit d'une nouvelle batterie j'ai dit tiens ça a l'air pas mal ça c'est stylé alors non c'est pas exactement ça ce qui m'a fait choisir cette marque c'est plutôt que Ecoflow aujourd'hui c'est un des acteurs majeurs sur ce marché qui est en plein boum je trouve personnellement que c'est un des fabricants les plus innovants avec une qualité de fabrication qui est irréprochable les batteries chez Ecoflow elles offrent des performances qui vont être supérieures à la concurrence que ce soit en termes de puissance de sortie de vitesse de charge et de connectivité smartphone et tu vois ça mais en fait ça te permet de brancher des appareils assez puissants vraiment on va le voir un petit peu plus tard alors même si c'est vrai que le prix reste un peu plus élevé que la concurrence je trouve que c'est largement justifié par rapport aux avantages que cette marque va t'apporter et enfin un dernier point que j'aime beaucoup avec la marque c'est que tu as un groupe facebook qui s'appelle Ecoflow francophone officiel qui est une véritable mine d'information et le gros avantage de ce groupe c'est que c'est géré par du personnel de chez Ecoflow et oui ce qui fait qu'en fait si tu as un souci ou tu as des questions très précises ils y répondront alors maintenant je vais un petit peu te parler de la technologie de batterie qui se trouve dans toutes les dernières Ecoflow cette technologie elle s'appelle LFP pour lithium fer phosphate je vais pas te faire un cours de chimie mais l'avantage c'est que ça dure bien plus longtemps que des batteries classiques en gros une batterie LFP elle a une durée de vie qui est estimée à 3000 cycles de charge à 80% de sa capacité initiale alors ça semble un peu compliqué comme ça en fait c'est tout simple je vais prendre un exemple très concret et pratique imaginons que tu utilises ta batterie tous les jours chargée à 100% et tu la décharge totalement et bien en fait tu vas pouvoir faire ça tout le temps tous les jours pendant 10 ans et au bout de 10 ans ta batterie est même pas morte non elle sera encore à 80% de la capacité qu'elle avait au départ quand tu l'as acheté utilise là c'est vraiment fait pour ça ensuite un autre gros avantage que tu as avec la marque c'est l'application smartphone la connectivité avec l'application tu peux tout paramétrer depuis ton smartphone que ce soit un téléphone android ou apple c'est très intuitif ça se passe directement bluetooth sans connexion internet et l'application elle te permet aussi de faire des mises à jour et même de superviser ta batterie à distance où que tu sois bon à condition qu'elle soit connectée à internet un modem ou une box 4g perso moi je m'en sers avec une petite clé 4g ça me permet de connaître l'état de charge que j'ai dans la batterie où que je sois même si le duster il est garé à 10 km de moins mettons alors c'est pas indispensable mais c'est cool ah oui autre chose j'ai souvent eu la question mais pourquoi tu mets pas une batterie auxiliaire c'est plus simple alors c'est très simple en fait le coût d'un tel système avec une batterie auxiliaire ça te reviendra au même voire peut-être même plus cher qu'une écoflot pourquoi bah je vais te faire une liste des courses en fait donc il va te falloir une batterie si tu veux être équivalent on va dire lfp il va te falloir un régulateur mbpt pour le panneau solaire il va te falloir un coupleur séparateur pour recharger pendant que tu roules il va te falloir un onduleur qui va faire plusieurs centaines voire milliers de watts et du pur sinus en plus pour créer du sens du 230 volts il va te falloir aussi toute la connectique les câbles de grosse section qui vont distribuer toute l'énergie les fusibles de protection et je pense que j'en oublie un petit peu désolé ça m'a donné soif et puis il ya un truc il faut que tu prennes en compte aussi c'est le temps que tu vas passer à installer tout ça la place que ça va te prendre dans le véhicule et surtout tu pourras ne l'utiliser que dans ton véhicule et oui le gros avantage d'une batterie écoflot c'est d'intégrer tout ça dans un seul petit boîtier que tu peux transporter facilement du coup par exemple si tu as deux véhicules et bah c'est très facile de passer de l'un à l'autre bon alors on a déjà beaucoup parlé je vais t'expliquer comment moi j'utilise ma river 2 max dans le duster donc la batterie elle se recharge quand je roule on va dire que sur allume cigare une charge de 0 à 100% ça prend gros cinq heures avant de partir je la recharge toujours à 100% sur secteur à la maison c'est beaucoup plus rapide en à peine une heure ta batterie est chargée tu peux aussi recharger avec un panneau solaire perso j'utilise un 160 watts pliable toujours de chez eco flow et quand je reste plusieurs heures au même endroit je le déploie bon c'est quand même assez rare je roule beaucoup en général à titre d'information le panneau solaire 160 watts il te permet de recharger en trois heures à 3h30 à peine bon bien sûr faut qu'il y ait du soleil sinon ça ne marche pas donc ça c'est pour la partie charge maintenant on va parler de l'utilisation de l'énergie donc la river 2 qu'est ce qu'elle alimente elle alimente en permanence un petit frigo à compression de chez alpicool je pourrais le laisser fonctionner facilement deux jours sans recharger quand il tourne le frigo il consomme à peu près 30 watts mais bon le compresseur il tourne pas h24 il tourne juste de temps en temps pour faire baisser un petit peu la température ensuite elle me sert à recharger toutes mes batteries donc que ça soit la caméra la gopro le drone le pc le téléphone portable les lampes et je pense que j'en oublie une autre utilité que j'ai de cette batterie en bivouac c'est qu'elle alimente mon chauffage au diesel de type webasto alors si tu sais pas ce que c'est je fais bref c'est un chauffage qui brûle un petit peu de diesel pour produire beaucoup de chaleur mais ce chauffage il a quand même besoin d'être alimenté en 12 volts pour fonctionner et là je trouve que c'est là que il ya un gros défaut sur toute la gamme river et delta alors la delta pro n'aura pas vraiment ce défaut mais on n'est plus du tout sur les mêmes budgets les mêmes utilisations ouais le plus gros défaut que je lui trouve c'est en fait de pas pouvoir tirer plus de 8 ou 10 ampères sur la sortie 12 volts alors c'est largement suffisant dans la plupart des cas mais pas pour le webasto au démarrage en fait il consomme beaucoup de courant pour préchauffer c'est un petit peu comme un moteur diesel sur une voiture il ya une phase de préchauffage pendant laquelle il faut alimenter une bougie de préchauffage du coup ben là la river 2 clairement elle tient pas donc à une protection tu vas pas la cramer tu vas pas l'endommager mais en fait tu as une erreur overload qui apparaît et du coup c'est impossible de démarrer le chauffage et donc là je vais lancer un petit appel aux ingénieurs de chez coflow je vais faire une prière peut-être merci de nous mettre à disposition une prise de 12 volts qui puisse tenir 20 ou 30 ampères ce serait tellement bien pour les véhicules aménagés allez là je pense que c'est sûr ils m'ont entendu alors si comme moi tu as ce problème pas d'inquiétude il ya quand même une solution il faut simplement intercaler une alimentation 230 volts vers 12 volts avec la puissance de ton choix oui tu peux mettre 200 300 même 500 watts si tu veux et là du coup tu vas avoir du 12 volts avec un courant utile qui va être bien plus important l'inconvénient de cette solution c'est qu'il va falloir acheter une alim oui et en plus faire un petit peu de câblage puis en plus de tout ça tu as une perte de rendement à cause de toutes ces conversions de tension donc en gros tu perds un petit peu d'autonomie allez je finis avec quelques idées d'utilisation bien pratique que tu pourras voir avec ta batterie ecoflow si par exemple tu es comme moi que tu bricoles beaucoup et que tu n'as pas de prise de courant à disposition dans ton garage par exemple eh ben tu peux transformer ton outillage standard c'est à dire ta visseuse ta ponceuse même un perfo à la limite en électroportatif en le connectant tout simplement à ta batterie voilà si tu es dehors tu ajoutes à ça un panneau solaire et là tu obtiens un atelier autonome en plein air ça c'est génial si pareil tu n'as pas de prise de courant à disposition dans ton garage t'es garé à l'extérieur mais en fait tu vas faire des économies ça évitera que tu ailles à la station de lavage à chaque fois pour aspirer ta bagnole c'était un peu comme moi que tu es maniaque tu branches ton aspirateur sur ta batterie ecoflow et hop tu fais un petit coup de ménage de temps en temps c'est nickel peut-être que tu fais des vidéos aux drones que ça soit des drones fpv ou des drones classiques bah fais toi plaisir en fait va voler toute une journée non stop tu peux recharger directement sur le terrain et enfin il ya un mode qu'on n'utilise pas beaucoup qui est pas très connu mais ça fonctionne très bien c'est le mode ups en fait le mode ups il va permettre de se courir en énergie n'importe quel appareil électrique bon tant qu'il reste dans les spécifications en termes de puissance par exemple moi je l'utilise pour mon imprimant 3d ou ma graveuse laser ce qui fait que s'il ya une coupure de courant pendant le travail bah la machine continue de fonctionner et tu perds pas tout c'est de toute beauté voilà tu connais à présent les raisons qui m'ont fait choisir la batterie autonome plutôt qu'un système classique et tu sais aussi pourquoi j'ai choisi ecoflow alors je tiens à remercier la caméra embarqué point fr qui joue le jeu et qui t'offre un code promo de 5% sur toute la gamme ecoflow accessoires ou batteries ou panneaux solaires peu importe pour ça il te suffit de rentrer le code dust5 dans la case code promo au moment de finaliser ta commande cette offre elle est valable sur les produits qui n'ont pas déjà une offre commerciale et elle dure jusqu'au 31 juillet 2023 cette vidéo est maintenant terminée n'oublie pas le bon pouce en l'air des familles qui va bien ça va beaucoup m'aider et abonne toi si c'est pas déjà fait retrouve nous aussi sur instagram pour toujours plus de contenu en temps réel sur ce je te souhaite de bons bivouacs et plein de belles aventures nomades à bientôt ici ou sur les pistes salut